Les choses dont je vous parle sont disponibles en ligne sur une documentation qui est maintenue par nous à la ITF et une autre aussi qui est la documentation officielle du projet de la base adresse nationale parce qu'on a co-écrit beaucoup de choses qui sont sur ces documentations vers lesquelles on renvoie tous les techniciens et les élus. Quel est le cadre réglementaire en France au niveau des voies et des adresses avant 2022 la loi 3DS ? En fait on n'a pas grand chose, on a un émiettement de textes très divers sur 240 ans. Il y a des choses qui limitent remontent à Napoléon, Napoléon a quasiment tout inventé en France. Blague à part, on a un petit article dans le Code général des collectivités territoriales qui dit pas grand chose, qui dit bon si vous pouvez, s'il faut, vous numérotez. On a surtout le décret de 1994 qui oblige les communes de plus de 2000 habitants à transmettre à la direction générale des finances et des impôts, donc les impôts, pour le cadastre, pour la mise à jour du cadastre, une liste de vente. Et uniquement ça, une liste, pas de plan, juste une liste. On a deux arrêtés préfectoraux qui créent des obligations supplémentaires vers les communes, dont un dans le Finistère, sous la pression des 10 départementaux qui voulaient faire plus. On a un petit peu de jurisprudence et on a surtout beaucoup de zones grises et beaucoup, beaucoup d'habitudes qui sont prises par tous les acteurs et les communes autour de ça. Le résultat de ça, avant 2022 voire 2023, c'est qu'on a un éparpillement de l'information, d'adresse, de dénomination qui favorise en fait les données numériques des acteurs nationaux, voire internationaux. Si autrement, c'est simple, quand vous vous déplacez, vous mettez quelque chose, vous faites confiance à qui ? Vous faites confiance à des gens qui sont outre-Atlantique. C'est Google, c'est Waze et compagnie. Le local n'a absolument pas, ni même le national n'a de prise pour dire, non, non, mais en fait, c'est pas le bon nom, c'est pas le nom de la loi. Ça ne servait à rien. On n'a pas la main là-dessus. Ce qui fait qu'on a une perte de contrôle totale de la commune, à la fois les élus et l'administration, sur ces informations et donc de souveraineté et donc d'action. Ça, c'était le constat avant la loi 3DS. Avant de passer après la loi 3DS, je suis obligé de faire un plus petit historique sur la mise en place de la base adresse nationale. Vous verrez, il y a des diapos qui sont assez verbeuses. Si vous les avez après, vous pouvez revenir dessus, je vais aller assez vite. Mais si on est là cet après-midi, c'est parce qu'il y a eu tout ce historique. Alors je vais aller uniquement sur l'historique court, parce que ça remonte à bien plus loin, la mise en place d'une base adresse nationale. Donc 2015, il y a une relance d'un projet de base adresse nationale. Le problème, c'est que ça se fait complètement hors collectivité locale. On a une convention entre Etalab, donc Etalab, c'est un sous-service de la direction du numérique de l'État, dit autrement à l'ADSI de l'État, le groupe La Poste, qui est une société privée, l'IGN, qui est un établissement public, et une association Open Street, France. La gouvernance qui est mise dans ce partenariat n'inclut ni la Commission nationale de l'information géographique, auquel nous, collectivités, en tout cas en tant que techniciens, et donc représentants aussi des élus par extension, ni l'instance nationale, elle n'est pas dans le coup, ni les collectivités locales via les associations d'élus. Bon, ok, donc on le dit, on l'écrit, on le verbalise, on dit, bah non, on n'est pas d'accord, c'est pas logique. Bon. On ne nous entend pas, les choses se mettent en place, 2016, il y a des avancées techniques. Il faut savoir qu'en parallèle, on a le plan France très haut débit qui se met en route, et qui est un gros truc, c'est vraiment un gros gros truc, et tous les gens, les acteurs qui déploient de la fibre attendent d'avoir des informations d'adresse, de localisation, etc. Donc on leur a vendu un peu ça, donc ils attendent. Mais bon, dès 2017, c'est la crise. La banne V0 avorte, il y a des dissensions de stratégie, et les opérateurs de déploiement de la fibre s'impatientent. 2018, c'est l'envisement, on est déjà deux ans et demi après le lancement. Pendant ce temps-là, les opérateurs, sous la pression des collectivités locales et des élus, il faut déployer la fibre, il faut déployer la fibre, et bien elles font, elles opèrent, donc elles achètent des données numériques au couple à poste, les exacts. Pendant ce temps-là, en parallèle, nous, collectivités locales, on s'organise, on fait ce qu'on sait faire, c'est-à-dire qu'on a déjà des obligations de par la loi Le Maire, la loi pour une république numérique de 2016, de publier des données libres, en open data, et comme on gère des bases de données, lois et adresses, et bien on les publie, on les met sur Internet, et du coup, comme il y a des dissensions, et bien Etalab dit, bah tiens, j'ai une source de données qui a fait très fière, parce que les gens sont traités dessus, pour valider. Ils récupèrent ces données, les agrègent, ils font une espèce de base adresse nationale ouverte, de sources communales concurrentes. Bon, il se passe des choses en 2019, plutôt au niveau juridique, à savoir que la Cour des comptes demande des comptes, justement, au gouvernement, sur l'ouverture des données publiques, et comme les données d'adresses font partie du socle de souveraineté, demandent des comptes, ils disent, bah ça accélère, enfin, il faut accélérer, il se passe des choses. Pendant tout ce temps-là, le bloc local et commune reste absolument hors-jeu. On est là, on suit, on participe à des choses techniques, mais on n'a pas la main sur la convergence. Techniquement et juridiquement, il n'y a aucun dispositif en 2019 ni début 2020 qui dit que ça, c'est une adresse légale, officielle, validique. En 2020, il se passe quand même quelque chose, c'est qu'on est à l'arrivée d'un nouvel acteur qui est l'Agence nationale de cohésion des territoires, et du coup, les choses vont changer à partir de 2020. En 2021, on accélère, vraiment, on accélère. L'ANCT encourage toutes les collectivités à produire des données numériques directement elles-mêmes. Il y a des tas de choses qui se mettent en place. Par exemple, on a un gros organisme en Vendée qui s'appelle GéoVendée, tout comme on a GéoBretagne, qui prend la main, par exemple, en Vendée, prend totalement la main sur l'outillage technique des communes pour produire des données numériques sur les adresses, ce qui fait qu'ils produisent en masse des données libres qui publient et qui se retrouvent dans une base nationale agrégée qui n'est pas encore officielle. Et puis, en 2021-2022, on a un appel du pied de la Fédération nationale des collectivités concédantes de réseaux, qui est quelque chose d'assez gros, d'assez puissant, et transurbaine parce qu'on a la loi 3DS qui arrive, un projet de loi qui s'appelle 3DS, je ne sais plus, c'est simplification, il y a 3S, je ne sais plus, j'ai un peu, simplification. Donc, pour nous, c'est quoi ? Mais on est en 2015-2021, qui s'est quand même écoulé du temps et on n'a pas la main. On n'a toujours pas la main. La loi 3DS, c'est l'opportunité pour nous, les collectivités, d'affirmer que les informations dénomination des lois des lieux, on va raconter ça sous le mot toponyme, et adresse, c'est deux choses différentes, de référence, à savoir qui vont se retrouver plus tard dans la base d'adresse nationale, seront exclusivement de sources communales. Jusqu'à présent, vous avez l'IGN qui dit « moi j'ai la base des lois » de dénomination, vous avez le CADAS qui dit « moi j'ai la base des lois », l'INSEE a aussi une base des lois, Google une base des lois, IR a une base des lois, Michelin une base des lois. Vous voyez le sujet ? Et à aucun moment, il y en a un qui détient la vérité. Donc, il faut remettre tout décaire et tout droit. Donc, sources exclusivement communales. Et c'est ça qui a permis la loi 3DS. Donc, quel est le cadre réglementaire depuis la loi 3DS ? Je passe très vite sur la décalue, il y a une modification de l'article de référence dans le Code général et la collectivité territoriale. On a l'abrogation du décret de 94 vis-à-vis la DGFI. Et par contre, c'est de la mécanique légistique que je ne maîtrise pas du tout, on a un nouveau décret. Les objectifs poursuivis dans la loi 3DS et l'article 169, c'est que nous voulons, donc les associations d'élus et puis aussi tous les gens techniques qui travaillent autour du sujet de l'adresse, une dénomination et un adressage obligatoires pour toutes les communes. Soyons clairs, avant, moins de 2000 habitants, on passait sous les radars, il ne se passe rien. Et du coup, on décide à votre place. Donc, il faut être cohérent. Oui, dénomination et adressage pour toutes les communes. Et surtout, un adressage exhaustif. Je pourrais y revenir plus tard sur ce qu'on appelle les constructions. En fait, pour nous, on ne parle pas de maison, ni d'habitation, ni d'immeuble. Non, on n'aime pas cette terminologie-là. On parle de construction. Une construction, c'est quoi ? C'est quelque chose qui est construit de façon pas temporaire, mais plutôt pérenne dans le temps, qui abrite des humains ou des services, des activités. Ce qui est quand même assez large. Surtout de la création de données numériques. Une publication en open data des données libres obligatoires. Évidemment, c'était déjà en place depuis 2016. La remontée vers un point d'accès national, vers adresse.nata.gouv.fr, dit autrement vers la base d'adresse nationale. Et une logique de dites-le-nous une fois, qui tient à cœur à la direction du numérique, pour alléger la charge des communes. Parce qu'autant on leur fait peser une nouvelle responsabilité, autant, dans le deal, il faut qu'on allège. Or, le fait qu'on a des obligations ou des bonnes habitudes, des bonnes pratiques, qui sont d'alerter les services de secours et plein de services dits publics, qu'il y a un nouveau lotissement, qu'il y a tant de nouvelles adresses. L'idée, c'est d'alléger un peu tout ça. Donc, qu'est-ce que dit la loi 3DS et le décret qui organisent tout ça ? Ils ne disent que ça. Ils ne disent que ça. Ils disent que, et ça a été dit, que c'est le conseil municipal qui procède à la dénomination des voies et des lieux dits, y compris, et ça c'est une nouveauté qu'on a introduite, y compris les voies privées ouvertes à la circulation. Ils disent que les communes, sont obligés de transmettre les données relatives à la dénomination des voies et aux adresses, donc la numérotation, vers la base de données de référence, à savoir la base d'adresse nationale. C'est tout ce que dit le Code général des collectivités territoriales. Et le décret dit quoi ? Que toute modification de dénomination ou de suppression des placements d'adresse doit être remontée dans la base nationale de référence sous un bon. C'est logique, on ne fait pas ça pour rien. Le but, c'est qu'on a une base de données numérique de référence qui serve et qui serve à tout le monde. Donc il faut la maintenir un jour. On ne fait pas du one shot. L'entrée en vigueur de tout ça, pour les communes depuis 2000 habitants, c'était le 1er janvier 2024. Et pourquoi on est là ? C'est qu'il y a de l'activité et de l'actualité. C'est que c'est aujourd'hui, on a écrit ça il y a longtemps, le 1er juin 2024 pour tout le monde. Après, sur cette date, cette date a été mise par l'AMF. Nous, on ne s'est pas prononcée ITF sur des dates. On a laissé l'AMF dire ce qu'elle voulait au niveau des dates. Et c'est l'AMF qui a dit le 1er juin. De toute façon, à un moment donné, dans un texte, dans un décret, vous êtes obligés de mettre des dates. Ce qu'on a dit sur un webinaire AMF il y a 3-4 mois, aux communes, aux maires, aux administrations, il n'y a pas de sanction. Il n'y a aucune, zéro fonction financière. Si vous prenez 6 mois, 1 an, 1 an et demi de délai, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous fassiez les choses bien, pas dans la précipitation. Alors, les attentes et le bilan par rapport à l'OEA 3DS tel que nous, on le voit depuis 1 an et demi. Donc les attentes initiales, c'est la création d'adresse là où elle manque pour de meilleurs services publics, dont le déploiement fibre. Le déploiement fibre, ce n'est vraiment pas rien, parce qu'en fait, il se trouve que j'ai découvert récemment, on ne peut pas tout suivre, mais il faut que vous ayez conscience que le réseau cuivre est en train d'être désactivé en France. C'est énorme. Le réseau cuivre qu'on a construit en 60 ans, à peu près, 40 ans, en termes de déploiement, il va être déconstruit en 15 ans. C'est énorme, techniquement. Et on a besoin de fiabiliser tout ça, et on a besoin d'adresses, tous, collectivement, les techniciens, les communes, les élus, tout le monde. On crée une seule donnée numérique de référence. Ça, c'était les attentes. Au niveau du bilan, c'est plutôt pas mal, parce qu'en fait, on a une souveraineté de la commune sur l'adresse et les dénominations. C'est nouveau. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est simple, c'est Google qui avait raison. Vous administrez, ils utilisent ça. Bon, sachez que maintenant, ça fait quelques mois, sur l'exat près, Google reprend les données de la base d'adresse nationale. Quasiment toutes les nouvelles adresses qu'on rentre, ils les reprennent. Ils contrôlent un peu, ce qui n'est pas incohérent, mais il a déjà du contrôle avant, ils les reprennent. Donc on avance, et on avance plutôt vite et plutôt bien depuis un an. Donc on va bien du local vers le national, on va à des bases d'adresse locales vers la base d'adresse nationale, ce qui fait qu'en conséquence, on a aussi des responsabilités qui sont précisées vis-à-vis de la commune, vis-à-vis du conseil municipal. En fait, avant, on pouvait dire, c'est pas ma faute, c'est Google. Mais maintenant, on ne peut plus. Donc effectivement, on ne peut pas avoir l'Uber, l'argent d'Uber. Il y a une responsabilité accrue des communes là-dessus. Il faut aussi vous savoir, et on va glisser vers l'autoponyme, la base d'adresse nationale, c'est la seule base de données du socle de souveraineté. Il y a 10 données qui sont listées, comme le cadastre. C'est la seule base de données du socle de souveraineté nationale qui prend en compte les langues autochtones et régionales. Notamment pourquoi... Bon, ça, c'est pour dire que si on avance très vite sur la base d'adresse nationale, depuis 6 mois, il se passe beaucoup de choses. Après, est-ce que la qualité est au rendez-vous ? C'est un autre débat. Sur la prise... Oh, pardon, excusez-moi. J'ai oublié de dire diapo suivante. Voilà, encore. Ça, c'était ça. Voilà. Non, on n'est revenu à rien. D'accord. Avec les flèches ? Avec les flèches ? La flèche. Là, ça va prendre ? Non, c'est pas du tout. J'ai besoin de la diapo. Encore ? Encore ? Non. Encore ? Non, on va. Ça veut pas. D'accord. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que sur la prise en compte des langues régionales ou autochtones, je viens de dire autochtones, c'est que, voilà, moi, je suis le sujet depuis 2015, je suis en co-animation avec ma collègue Chantal Arranti, qui est responsable du service SIG à Bayonne, et qui avant opérait sur la communauté d'agglomération du Pays-Bas, 140 communes, et qui a mis en place tout le programme de création des voies et puis des adresses au Pays-Basque. Elle est bascophone, je suis britophone, donc soyez assurés qu'à chaque instant, on a œuvré pour la prise en compte et la défense des langues minoritaires dans le système typique de la base d'adresse nationale. Nous avons mis ça dans les formats d'échange de données depuis 2020, parce qu'il se trouve qu'on a entre guillemets la main, mais on le fait en co-éditure, en concertation avec tous les acteurs, sur le format d'échange de données, le petit fichier numérique qui va de la base d'adresse locale vers la base d'adresse nationale. Et la base d'adresse nationale prend en compte le multilinguisme depuis juillet 2022. À ce jour, il y a 10 langues qui sont présentes dans les données de la base d'adresse nationale. Elles étaient un peu invisibles, mais depuis un mois et demi, les fichiers que vous pouvez télécharger sur le site adresse data.gouv.fr comportent les données multilingues. D'un point de vue technique, nous, sur les choses où c'est pas allé, sur des communes où on voit dans la presse que la presse, c'est logique, elle met plus les mauvaises histoires en avant que les belles histoires, c'est comme ça. Nous, notre positionnement, il est qu'on fait le constat d'un manque d'expertise et ou de mauvaise mise en œuvre et ou de désintérêt vis-à-vis du patrimoine toponymique dans la plupart des cas problématiques qui sont remontés. Ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas un problème de réglementation, ça n'est non plus un problème technique. Alors un petit méa culpa assez personnel, diapos suivant, et pour conclure. Voilà, c'est quelque chose dont on s'est aperçu après coup et qui devient un peu plus prégnant actuellement. Donc je suis un méa culpa pour mon personnel, mais aussi sur le groupe d'animation technique. On aurait dû techniquement adopter et défendre le terme et le concept du topony, parce que ça nous aura évité des grosses confusions conceptuelles entre les voies et les usines, sachant que techniquement, on gère ça de la même manière. Et il se trouve que dans la baisse d'adresse nationale, depuis 2015, il n'y a pas de différence technique. Je ne vais pas faire les détails. On n'avait pas identifié qu'il y aurait des enjeux si forts. En 2016, on ne les a pas identifiés sur cette terminologie. Il se trouve, je l'ai remonté, qu'on a aussi un petit souci d'ergonomie de l'outil principal des adresses qui met plus en avant que les voies, que les lieux-dits, sachant que tout ça dans la base de données, après, c'est mélangé. Et puis, juste pour un fond, on a été obligé de garder les termes. Donc là, on a la toponyme d'un côté et l'adresse. Il faut que vous ayez conscience qu'on ne parle pas de la même chose. Les adresses, c'est vraiment les points d'adresse, les numéros principalement. Et on a collé la toponyme derrière. Et que là, on a été obligé de garder le terme de maison et de construction, le construction seul, parce que c'est des histoires juridiques et que la France a cette conservatrice sur l'écriture de ses voies. Et on a défendu beaucoup mieux ce travail pour la mise en place de la base de la salle du bâtiment. Voilà. Merci pour votre attention. Applaudissements